salut mes petits moongi j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui et oui pour une petite review qu'il était entre guillemets pas spécialement prévu je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ah si elle était prévue mais d'autres ne sont pas prévues voilà tout à fait complet pour ceux combattés la revue de dr stone vous allez comprendre pourquoi ceux du premier épisode vu que je l'avais plus ou moins annoncé teasé mais au final ça ne se fera pas par rapport review entre guillemets hebdomadaire de midland saga à savoir des reviews chaque semaine pour parler des épisodes non pas que l'on que c'est une question d'envie au contraire franchement je pourrais je le ferai mais c'est juste que voilà j'ai envie de réorienter la chaîne dans les mois à venir or le clan nîmes fera 24 épisodes il aurait fait tous épisodes j'aurais pu le faire mais vu qu'il en fera 24 je préfère voilà essayer d'en parler de manière ponctuelle entre guillemets plutôt que hebdomadaire et que à un certain moment j'arrête de vous faire les reviews alors que je vous aidez je vous les ai commencé bon pas très très entre guillemets explicite mais voilà au moins pour éviter entre guillemets de de pas terminer un travail commencé voilà pour être pour que ce soit bien clair j'ai décidé justement de prendre cette décision après tu vois je vous dis ça mais ça se trouve si les épisodes me plaisent autant chaque semaine peut-être que ce sera le cas non voilà quand même peut-être pas chaque semaine mais mais je pense que je vais en reparler de vilain de saga c'est sûr et certain surtout qu'en plus c'est un anime fin je découvre le manga en même temps que l'anime je découvre l'histoire tu vois épisode après épisode d'ailleurs c'est dispo en simulcast légal sur amazon prime je sais que c'est pas que c'est pas un cadeau que ça fait encore un autre énième abonnement mais si tu peux être amené à à bien rechercher sur les internets voilà je pourrais pas te mettre le lien mais voilà tu peux trouver tu peux trouver la preuve j'ai trouvé les trois premiers épisodes donc donc non franchement c'était bien et pour le coup ça me permet de pouvoir voilà traiter et donner un avis entre guillemets complet entre guillemets plus ou moins exhaustif entre guillemets par rapport à ces trois épisodes là mais non franchement voilà j'ai énormément énormément apprécié ces trois épisodes donc quid studio aussi à l'animation ben voilà après à peine snk terminé tac on embraye on enchaîne sur sur vinneland saga alors franchement voilà une animation quand il faut aux petits oignons je n'ai pas trouvé aussi pointilleuse que sur snk cela dit parce que snk c'était quand même voilà il y avait un sentiment après peut-être qu'il n'y a pas encore eu mais la matière à tu vois donc et que ce sera peut-être le cas dans les prochains épisodes mais au delà de ça pour ce que ils ont eu à animer c'était encore une fois d'excellente facture voilà qu'on se trompe pas voilà que vous que vous ne que vous ne interprétez pas mal ce que je viens de dire voilà pour le coup et d'ailleurs en parlant justement de scène de baston bah la scène un petit peu d'introduction tu vois où on est sur le passé de putain je viens de mater l'épisode j'ai déjà zappé son blesse c'est un truc de fou torse voilà donc le père et ben franchement voilà ça claquait plutôt pas mal tu vois donc toute cette petite scène de guerre même les petits petits plans 3d petits plans séquences et tout non non franchement c'était extrêmement bien animé et j'ose même pas imaginer parce que voilà un manga qui traite de vikings évidemment qu'il va y avoir de la baston qu'il va y avoir de la guerre ou tout ce que tu veux j'ose même pas imaginer la suite franchement en termes d'animation ça promet du très très lourd notamment pour j'imagine de futures batailles combats guerres à venir et d'ailleurs ben voilà on rentre directement dans le vif du sujet vu que bah à peine deux épisodes de passé et ben on nous annonce qu'il va y avoir la guerre d'ailleurs alors bon ça voilà c'est le petit bémol que j'ai à mettre alors pour ceux qui sont abonnés à la chaîne peu mal de temps vous le savez j'avais fait des revues de la série vikings l'année dernière pour la saison 5 très très bonne série et très très bonne saison pour cette saison 5 quoi qu'on dise certaines personnes on pourrait en reparler mais du coup je me suis aperçu assez rapidement à la fin de l'épisode 1 bah que ça se poilait un petit peu la suite de vikings tu vois enfin en fait ça se poilait une intrigue qui était au coeur justement de cette saison 5 tu vois de la dernière saison qui a été diffusée bon c'est pas si grave que ça voilà on va pas casser trois pattes un canard tu peux mater vidland saga ou tu peux lire vidland saga même si tu n'as pas maté vikings de toute façon vikings est une série entre guillemets un peu semi-historique voilà voilà et ce que j'ai kiffé aussi c'est qu'il y a beaucoup de noms de perso entre guillemets connus enfin de façon de grands noms vikings si on peut le calmer comme ça qui reviennent et voilà c'est assez stylé bon c'est pas du tout les mêmes perso par exemple le floky voilà le floky de vikings le floky de vidland saga c'est le jour et la nuit tu vois même si c'est deux perso important dans les deux intrigues pareil pour bjorn pour le coup voilà bah qui lui est carrément un perso central majeur justement de de vikings et qu'il a bah donc alors après on verra puisqu'il a l'air d'être plus ou moins important et j'ai hâte de le voir affronter justement torse mais en tout cas c'est quelque chose d'assez stylé et pour terminer le parallèle avec vikings comment comment ne pas faire ce parallèle père fils putain et j'ose même pas imaginer la suite c'est parce que bon ça sent pratiquement sûr est certain que ça va pas entre guillemets va pas y avoir le même traitement tu vois d'un certain point de vue de toute façon voilà c'est forcément un petit peu différent mais à l'instar des pères qui entre guillemets voilà sont badass les fils vont être amenés à être badass et voilà ça va énormément rappelé le début de vikings dans le dans le bon sens du terme franchement j'ai vraiment énormément apprécié là ce début de l'union de saga alors que pourtant tu vois je suis pratiquement certain qu'il n'y a aucun lien entre les deux il me semble même que c'est l'union de saga qui a démarré avant vikings mais voilà quoi franchement du très 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 bon en perspective à tous les levels après par rapport à notre cher petit torse vous ça va tourner beaucoup autour de torse on va parler de torfine après mais voilà t'inquiète pas bah torse je sais pas si alors vous spoilez pas voilà par pitié vous ne me spoilez pas ou alors vous ne me spoilez pas mais répondez juste à cette question là est ce que le passé de torse va être évoqué à un moment donné genre est ce qu'il va y avoir un arc entier centré sur son passé avec les vikings de norvège j'ai déjà zappé aussi leur nom voilà dites moi juste ça dans les commentaires je veux pas savoir quand c'est ce que voilà si jamais ça arrive quand ça arrive mais dites moi juste voilà si c'est si c'est prévu ou pas entre guillemets que ça arrive à un moment donné juste savoir ça bah ouais parce que ça pourrait être cool et si jamais bah c'est pas le cas bah s'ils peuvent faire un spin off là dessus ça pourrait être vraiment une excellente idée on est à peine à notre épisode mais j'ai envie d'en connaître plus sur le sur sur l'ascar pas seulement sous forme de de petits flashbacks ponctuels comme on a pu avoir mais non un bon gros flashback des familles qui va qui nous raconte en fait son histoire tout simplement voilà que ça dure un arc que ça dure ce que tu veux voilà plus ou moins longtemps mais ça pourrait avoir ça franchement ça pourrait être assez stylé après alors attends et ah si pardon temps pour moi il ya un personnage il ya un personnage que qu'elle m'aime en fait dans viking et dans et un putain et dans vinland saga pour le coup même si dans vinland saga il est seulement évoqué c'est le roi harald de norvège bah oui forcément c'est un matin viking voilà et pour le coup c'est peut-être plus ou moins ça qui va un petit peu spoiler tu vois par rapport par rapport à la fin de viking même si bon après viking voilà il s'est donné un petit peu aussi de la réalité historique et voilà c'est un personnage historique hein le roi harald de norvège mais voilà j'ai trouvé ça plutôt stylé justement que ce soit évoqué et j'espère aussi alors ça voilà ne me répondez pas dans les commentaires ou dites moi juste oui ou non mais est ce que ça va être un petit peu plus explicité les rois vikings parce que je sais des fois que c'est un petit peu le bordel entre les higarles les rois donc là il semblait avoir un roi au danemark un nouveau roi en norvège vu que le harald était au pouvoir mais visiblement c'était ça remonte à il ya quelques temps vu que les islandais ont émigré un petit peu un peu tard que gros quand gros torse et puis toute toute sa colonie entre guillemets son village sont des descendants justement de ceux qui ont fui ou alors c'est peut-être pas si vieux que ça c'est moi qui m'a interprété je sais pas mais voilà dites moi juste tout ça dans les commentaires sans trop rentrer dans le détail voilà vraiment répondez juste à à cette question là mais sinon non franchement c'était c'était excellent on sent aussi qu'on est au début de quelque chose tu vois par rapport à l'opening j'ai même pas parlé de l'opening mais cet opening qu'est-ce qui claque il m'a un petit peu rappelé Tokyo Ghoul je sais que ça n'a strictement rien à voir mais par rapport au fait voilà que le chanteur n'a pas qu'il gueule bien et tout tu vois avec un sous-encéen étoilé alors c'était c'était stylé bon après il n'y a pas que dans Tokyo Ghoul ou dans une saga que tu as les seiyu qui gueule et tout tu vois tu as j'ai même d'autres voici tu as black clover aussi où ça arrive enfin voilà dans pas mal d'opening ça arrive mais voilà l'opening franchement il claque il claque sévère bah il se poil un petit peu parce qu'on se doute bien que le petit homme torfine va grandir forcément tu vois et puis même tu vois les covers des différents toms de vivants de saga voilà quoi alors la question forcément c'est est-ce que ça va arriver plus ou moins vite on spécule qu'avant la fin de cette saison 1 qui fait une vingtaine d'épisodes ça va arriver forcément tu vois vu que bah vu qu'on le voit devenir pas adulte mais mais jeune ado et tout donc on va y avoir sûrement aussi quelques petites ellipses temporelles et je vais pas te mentir je me doute aussi qu'il va très certainement se passer quelque chose vu la fin de l'épisode 2 et puis bah que c'est déjà ça semble déjà un petit peu en mouvement par rapport à l'épisode 3 ça par contre vous me dites rien dans les commentaires par rapport à ça vous me dites rien vraiment mais j'espère juste que si ça se fait ça sera bien fait tu vois moi j'ai pas vraiment de doute par rapport à ça tu vois par rapport à ce qu'on a vu dans ces trois premiers épisodes là mais voilà quoi c'est sans je pense que c'est vrai ça doit vraiment être le premier gros tournant de l'histoire le premier gros point marquant et que c'est là en fait que tout va découler par rapport à la suite je présume mais voilà ou alors peut-être pas du tout peut-être que c'est peut-être que ça va partir dans une autre direction genre c'est foutre rien vraiment dites moi rien par rapport à ça je veux absolument rien savoir que ce soit dans un sens ou dans l'autre mais voilà j'ai je suis vraiment impassante chez impassante voir la suite parce que ça provait juste du très très bon juste un truc voilà je vous autorise juste à faire ça pour ceux bah forcément qui ont lu le manga qui découvre l'anime s'il ya des plus grandes échéances à venir dans cette saison bah merci de vraiment taguer à fond sur que ce soit sur les réseaux sur twitter ou même dans dans les commentaires de me dire genre le prochain épisode fait une live réaction et tout en plus tu vois y'a pas de prévu ça voilà c'est très 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 bon point qu'il n'y ait pas de prévu surtout pour un ami tu vois que j'ai eu la chance de pas encore lire en manga tu vois pour pas que ça se pogne non pas voilà après tu peux ne pas la mater mais je sais que moi je suis souvent tenté de mater les prévues donc voilà vraiment si vous savez que dans tel prochain épisode et tout il va se passer à tel grand truc vraiment vous me farmez vous me harceler vous me dites fait une live réaction comme ça au moins c'est sûr que on pourra partager ça ensemble et ça sera vraiment une vraiment une live réaction totale entre guillemets vu que ben là vraiment je découvrirai le truc tu vois c'est même si pour SNK aussi c'était une live réaction forcément que j'avais pas vu l'épisode mais je savais ce qu'allait se passer alors que là là je pense vraiment que ça peut être quelque chose d'assez cool tu vois de la découverte en live réaction ben c'est ça à la base c'est censé être fait pour ça pour un épisode franchement je pense que ça peut être très très cool mais ouais ouais alors je regrette pas tu vois de pas m'y être mis plus tôt de sens je savais que ça allait me plaire pour le coup tu vois du viking traité en manga comme ça et tout surtout après tout ce qui a tout ce qui a été fait et tout ce qui est en train d'être fait aussi de rien parce que la séance 6 de viking ben on l'a tant envie de rien maintenant tu vois elle a pas encore été datée mais voilà il y a encore The Last Kingdom aussi que je dois mater mais The Last Kingdom je vais vraiment attendre que viking se termine pour mater parce que je sais que ça arrive bien dans la foulée tu vois de la suite de vikings et du coup par rapport à Vinland Saga alors je me demandais un petit peu tu vois qu'est zako par rapport au titre en fait Vinland qui est censé désigner justement le nouveau monde tu vois donc les Amériques et tout ce qui va avec d'ailleurs justement bah là lui pour le coup il m'a un petit peu rappelé le flow kit viking le comment on pourrait j'ai appelé son nom vraiment excusez moi par rapport au nom je rectifierai la prochaine fois j'aurai mon petit mémo mais en tout cas voilà celui qui a le 10 heures de bonne aventure tu vois qui raconte des histoires aux gamins et tout ouais pour le coup lui ça a l'air très perso assez assez intriguant assez mystérieux assez peut-être même un petit peu mystique en tout cas voilà qui qui connaît pas mal de choses donc ouais j'ai hâte d'en apprendre plus aussi par rapport par rapport à ce lascar là et je sais pas bah alors ouais non répondez pas à cette question directe et tout parce que ça se trouve ça va peut-être engendrer un encore plus gros spoil mais je sais pas si c'est vrai ou pas ce qu'il a dit tu vois par rapport à ses plumes et tout ça se trouve c'est peut-être d'autres vu qu'il est un peu marchand et tout c'est peut-être d'autres personnes qui ont été qui ont pu lui ramener parce qu'on sait que les vikings ont vraiment été en Amérique bien avant Christophe Colomb tu vois et du coup bah visiblement je pense que le but et l'objectif du manga après cette histoire de guerre et tout ce qui va avec et tout ce sera peut-être d'atteindre justement le Valhalla sur terre et donc à savoir bah le fameux cette fameuse terre promise donc qu'est le Vinland et que pour le coup bah toute l'histoire de Vinland saga bah ça sera cette quête la saga donc cette quête justement du Vinland même si bah ça sera pas aussi compliqué enfin ça sera pas aussi simple que ça et que pour le coup bah la preuve en est vu qu'on part déjà sur des guerres et qu'on part à l'opposé entre guillemets avec des guerres contre les Anglais et tout le patakès qui va avec bah suite à ce qu'ils ont fait justement aux Danois avec justement ce massacre de femmes et enfants alors ça aussi c'est un très très bon point que j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il n'y ait pas trop de censure du moins pour l'instant après bon à voir aussi si dans le manga c'est ultra trash ou pas du tout bah ça pour le coup je peux pas encore vous le dire je vais commencer à lire aussi le manga en parallèle tu vois genre les chapitres qui correspondent aux épisodes qui auront été diffusés comme ça ça m'évitera de me spoiler mais ça je vais vraiment le faire semaine après semaine comme pour qu'ils mettent sinon il y avait bas je vais commencer à les mettre sérieusement et bah au moins pour le coup ça permettra de pouvoir avoir un avis assez complet et exhaustif par rapport à tout cela voili voilou j'ai pas tant de choses de plus à vous dire par rapport à ces épisodes bon ce qu'ils font plutôt office d'introduction même si ça introduit plutôt bien le pâté j'étais quand même un peu sur le cul à la fin de l'épisode 2 même si bon on a un début de précision dans l'épisode 3 tu vois par rapport à l'assassinat entre guillemets commandité prémédité par Floki vis-à-vis de son ancien compagnon donc Torse et pour le coup bah j'ai été agréablement surpris par alors j'ai pas retenu son nom pour le coup mais l'autre petit blondinet qui a un Bjorn sous ses ordres pour le coup qui avait anticipé non mais pour le coup le fait qu'il y a un des mecs qui était planqué derrière le rideau prêt à le buter entre guillemets puis t'as l'autre qui lui balance sa lance et tout c'est vraiment tu vois deux gros lascars donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner face à Torse est-ce que ça se trouve même l'autre le chef blond je vais l'appeler comme ça promis la prochaine fois je n'oublierai pas son nom va peut-être lui dire justement que Floki a redonné sa mort ça peut arriver aussi si jamais Torse l'impressionne ou qu'il a envie de le recruter ou qu'il se dit que ça pourrait être plus intéressant de le maintenir envie et tout donc non franchement là on est pas à la croisée des chemins on est encore au début tu vois au prémice mais il y a vraiment encore beaucoup de chemins entre guillemets possibles ça peut partir dans plein 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 de directions donc ouais j'ai vraiment vraiment hâte d'avoir la suite ça promène à être du très très bon par contre juste dernier point j'avais deviné entre guillemets je l'ai un peu deviné sur la fin mais le fait que que Torfinn s'était planqué à bord du bateau alors que putain c'était tellement évident c'était tellement téléphoné entre guillemets qu'il allait qu'il allait bah voilà qu'il allait se planquer qu'il allait partir avec son père mais voilà je te jure c'est après je me suis dit putain mais oui c'est vrai mais évidemment qu'il est à bord du bateau tu veux qu'il soit où bah ouais c'est pas assez logique et même si pour le coup le fait que Torse avait prévu ça voilà ça c'est un excellent point le fait que Torse avait entre guillemets anticipé et que voilà lui en plus qui avait fui la guerre pour ne plus justement entraîner personne là dedans que là il soit forcé justement d'entraîner des gamins tu vois pour le coup avec lui et voilà le fait qu'après le vieux nous explique justement qu'il avait anticipé et qu'il sera le seul à partir à la guerre ça franchement la classe grande hors d'âme le Torse et dernier point vraiment j'insiste là dessus par rapport à son passé parce que t'as vraiment l'impression notamment à la fin de l'épisode 3 dans le flashback où on voit la naissance de sa fille la petite il va ou il va je me rappelle plus de la prononciation exacte qui est très mignonne au passage pour vous dire ce qu'il est et qui est très courtisé pour le coup et même si elle semble avoir un caractère de cochon mais pour le coup non tu vois j'en ai oublié ce que je voulais dire non ouais Torse qui avait l'air d'être diamétralement différent et à l'opposé justement de ce qu'il est maintenant tu vois assez froid assez distant et tout tu vois même si sa femme Elga elle appréciait beaucoup d'ailleurs on en parle de sa femme enfin de Elga et puis de sa fille limite au début tu vois c'est sa mère limite t'as l'impression que c'était sa soeur au genre que c'était l'inverse tu vois c'est que je veux dire que c'était Yvla qui était plus vieille que sa mère je pars peut-être un petit peu le moins ou alors c'est peut-être parce que dans Viking on a eu Lagarta avec Lagarta même dans les dernières saisons elle fait pas voilà elle fait pas mamie tu vois alors qu'elle l'est tu vois alors des fois il y a des petits problèmes là autant pour Viking c'est vraiment c'est pas un problème tu vois pour le coup parce que Lagarta elle était jeune au début de Viking et que là les années s'en passaient mais dans l'animation enfin je sais pas ouais après je sais pas vas-y ça fait bizarre pour le coup de voir surtout qu'elles sont quand même 15 ans d'écart tu vois ce que je veux dire alors que t'as l'impression qu'elles en ont 5 ou limite que ce sont des soeurs ou qu'elles ont 5 ans d'écart c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre cette histoire bref en tout cas moi j'espère que cette petite réuse aura plu j'espère que Vinland Saga aussi vous plaît moi franchement mais vraiment je voulais attendre l'anime et pour le coup vraiment je suis pas déçu mais maintenant j'ai envie de me mettre au manga putain ça va être chiant surtout que tu vois j'ai pu mater les 3 premiers épisodes d'un coup donc j'espère que la suite va arriver assez vite tu vois même si bon il y a peu de chances que ce soit le cas mais ouais là autant pour Kimetsu Yaiba j'arrive à me retenir tu vois mais là pour Vinland Saga vu que ça traite un petit peu tu vois comme pour Vikings et tout et que Vikings je me rappelle j'étais fait toute une traite d'un coup là la limite j'aurais dû attendre que toute la season soit diffusée et puis tac on va y arriver on va y arriver sûrement mais ouais j'ai vraiment vraiment hâte de voir la suite moi j'espère que ça vous aura plu je vous dis avec beaucoup d'impatience bah alors je sais pas du coup du tout quand ils sortiront vu qu'on a eu 3 épisodes d'un coup que c'est pas trop censé être normal donc bah à la prochaine dès que dès qu'il y aura plus de trucs à dire par rapport à Vinland Saga et du coup bah n'oubliez pas de me dire voilà pour quel épisode entre guillemets vous pensez que ça pourrait valoir le coup de faire une ou plusieurs live action voilà allez moi sur ce je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de réagir à fond dans les commentaires j'en prendrai ça lors d'une review ultérieure de Vinland Saga je sais pas quand elle sortira mais voilà t'inquiète pas qu'on va en reparler de Vinland Saga et pas qu'un petit peu prenez soin de vous passer une excellente semaine c'est la semaine Guy Sandra